La pacification de l'Utouri entre dans sa phase décisive. Toutes les couches de la population mettent leurs efforts ensemble pour appuyer. Le démarche de l'administration militaire pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province, sur initiative de la société civile, chef Coutimier, notables de communautés l'Hendou et Ema, réfléchissent depuis ce mardi 5 juillet sur la situation sécuritaire. En Itouri, pour le condamnataire de cette structure citoyenne, l'ingénieur Dédoné Lossa l'air a sonné pour que les deux communautés firment le calimé de la paix. A l'issue de cette consultation, les résultats ci-après sont attendus. L'adhésion des chefs Coutimier et Notables de l'Hendou et Ema à la vision des comités l'Hendou et Ema et les réplications dans la démarche de rapprochement de l'Hendou et Ema sont obtenues. Les problèmes et les endroits conflits qui constituent un frais au rapprochement, c'est-à-dire la cohésion sociale, entre Ema et l'Hendou sont identifiés, analysés et priorités. Les informations nécessaires sont disponibles pour faciliter la mise en place du groupe consultatif de processus de médiation. Au vice-gouvernaire de l'Hendou, le commissaire divisionnaire a long abonné Benjamin d'interpeller la conscience collective des participants à aborder cette question de la paix, sans hypocrisie. Peuple ythourien, Ema et l'Hendou, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Itour meilleur. Depuis le début de cette année, la communauté itourienne réunie au sein de l'Inadi travaille côte-à-côte avec l'administration militaire pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes et participer aux efforts d'épée. Amorcé par le chef de l'État, Félix Antoine Tizekiel-Tulombo, matérialisé par le gouverneur militaire, le lieutenant général. Le boyancachema Djouni, en ces jours, un climat de sécurité et de confiance, règne, c'est tout l'État dit, de la province à l'Hendou.